Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une sauce Mornay. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Une sauce Mornay, c'est quoi ? C'est une sauce béchamel qui est améliorée avec un jaune d'œuf, du fromage râpé. Et moi, je vais mettre une petite touche de crème fraîche, mais c'est facultatif. Je vous explique ça tout de suite. Dans un premier temps, on va faire un roux. C'est-à-dire qu'on va mélanger le beurre fondu avec la farine et on va le cuire pendant quelques minutes. C'est ce qu'on appelle un roux. Alors, plus vous allez le cuire et plus il va le devenir brun, moi, je ne vous conseille pas. Je vous montrerai comment il doit être pour faire ce genre de recette. Donc là, on fait fondre le beurre tranquillement. 50 g de beurre, de toute façon, c'est simple. 1,5 litre de lait, 500 ml. 50 g de beurre, 50 g de farine. 70 g de fromage râpé, 1 jaune d'œuf, 1 tuyère à soupe de crème fraîche, du sel, du poivre et de la noix de mustade. Et c'est terminé. Et la crème fraîche est facultative. Moi, j'en mets parce que déjà, j'en ai dans mon frigo, donc j'en profite. Et puis, ça donne un petit goût supplémentaire. Donc là, le beurre est bien fondu, comme vous pouvez le voir. Je rajoute la farine et on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte assez grossière. Vous voyez, voici ce que l'on obtient dans un premier temps. Et là, je vais la laisser cuire pendant une petite minute. Il faut que ça devienne mousseux. Voilà, vous voyez, je mélange. Mon roux est très mousseux. Et là, c'est le moment de rajouter le lait. Alors, normalement, on peut faire chauffer un petit peu le lait. Moi, j'en ai mis partout. Normalement, on peut faire chauffer un petit peu le lait pour que ça aille un petit peu plus vite. Et puis, pour éviter les grumeaux. Mais quand on a l'habitude, ça marcherait bien comme ça. Il faut surtout bien mélanger dès le départ. Et puis après, on va laisser épaissir tout ça. Et on continuera la recette. Voilà, j'ai nettoyé mes bêtises. Je veux en profiter le temps que ça épaississe pour saler. Alors, le sel, le poivre, la noix de muscade, c'est vraiment à convenance. C'est suivant ce que vous aimez. Et suivant pourquoi vous allez vous en servir. Moi, par exemple, je vais faire un gratin avec du poireau. Il me reste du poireau d'hier que j'ai fait cuire à la vapeur. Et je vais repasser tout ça au four après. En général, la sauce mornée, on s'en sert souvent pour faire des gratins, pour améliorer le gratin. Mais ça peut servir pour accompagner des viandes. En fait, on peut faire à peu près ce que l'on veut avec. Je rajoute un petit peu de doigt de muscade. Alors, avec des gants, ce n'est pas facile. Voilà. Je vais éviter de la faire tomber. Voilà. Et évidemment, on goûte, une fois que la recette est terminée, on goûte. Et si ça manque un petit peu de sel, un petit peu de poivre, on n'hésite pas à en mettre. Vous voyez, là, ça commence à épaissir. Donc là, on attend vraiment que ça arrive à ébullition avant de rajouter le reste des ingrédients. Voilà. Ma sauce arrive à ébullition. Elle a épaissi. Je vais éteindre mon feu. Ça va continuer à chauffer un petit peu. Mais je vais éteindre mon feu le temps que je rajoute mon jaune d'œuf. Comme vous pouvez le voir, je l'ai battu un petit peu. Simplement pour que je puisse mélanger en même temps que je le rajoute. Si vous êtes à deux, c'est plus facile. C'est pour éviter que ça tue. En fait, il faut le mélanger très rapidement. Voilà. Hop. Il m'en reste un petit peu. Je vais le rajouter. Vous voyez ce que je fais, là, il faut éviter parce que sinon ça va tuire. C'est pour ça que je l'ai éteint de mon feu. Voilà. Là, on a quelque chose de super joli. Déjà, rien que comme ça, déjà, c'est joli. Hop. Je rajoute. J'ai encore fait des petites bêtises. Je rajoute mon fromage râpé. Alors, le fromage râpé, c'est à convenance également. Moi, j'en mets 70 grammes. Mais on pourrait en mettre un petit peu moins comme on peut en mettre un petit peu plus. C'est vraiment inconvenant. Il en faut. Dans la sauce mornée, on a besoin de fromage râpé. Moi, je mets de l'emmental, mais on pourrait, pourquoi pas, mettre du comté. Bon, c'est un petit peu dommage de mettre du comté dans une sauce mornée, mais pourquoi pas, ça peut se faire. Donc là, je vais remettre à chauffer tout ça. Hop. C'est parti. Juste pour faire fondre mon fromage. Et puis, je vais rajouter tout de suite ma crème fraîche. La crème fraîche, j'insiste, est vraiment facultatif. Mais ça va apporter quelque chose de plus onctueux à notre sauce mornée. Et voilà, votre sauce mornée est prête. Vous pouvez l'utiliser. Je peux vous garantir que ça, c'est un vrai délice. Moi, je fais mon petit gratin avec mon poireau. Et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, le petit gratin au poireau que j'ai fait, c'est bien gratiné. Et je peux vous garantir que c'est très bon. Évidemment, on peut faire plein d'autres recettes avec. Là, c'est vraiment la base de la sauce mornée que je vous ai donnée. Après, libre à votre imagination de faire le reste. Vous allez voir, enfin, vous avez tous les liens qui sont sur la description. Je vais y arriver. Pour aller sur Facebook, Instagram, n'hésitez pas. Vous avez également les ingrédients sur la description. Mais vous les avez déjà trouvés également sur la vidéo. Et puis, vous allez voir apparaître le petit QR code qui vous permet de faire un petit don. Si vous en avez envie, il suffit de le scanner. Vous allez arriver sur Paypal, c'est une plateforme 100% sécurisée pour faire ce genre de don. On va dire ça comme ça. Et puis, voilà, mais il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Vous pouvez, là, par contre, appuyer sur le petit pouce bleu avec le pouce en l'air. Ça, c'est très utile pour le référencement de mes vidéos. Et puis, évidemment, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et regarder mes autres vidéos. Ça aussi, ça m'aide énormément. Voilà, je vous remercie pour votre aide. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut, à bientôt sur Comment Fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube. C'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on ?